Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, responsable de Alerte Haïti. Réginal Delva, bonjour. Merci pour l'invitation à répondre positivement. Merci Wendel, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous et bonjour Métropole. L'homme dit qu'on parle commenter l'actualité ensemble avec moi, tout le monde connaît que d'entrée de jeunes, on va parler de l'Arcaïe. Malheureusement. Alors, on dit malheureusement, mais on dit aux diteurs qu'on a parlé de l'Arcaïe tout, mais on a parlé de l'autre dossier tout. C'est un d'être. Mais on commence avec l'Arcaïe. Pounda dit, à quel moment on m'a montré tant d'informations qu'il y a attaqué le cortège présidentiel? Bon, en fait, m'on capable de dire le soir même, le soir même, et pas oublier au niveau de Alerte Haïti. Et nous reprennes quand même, et nous essayons, et nous comprennes ce qu'il y a passé sur le terrain en matière de sécurité. Donc, on est un incident comme ça, et m'on te connaît assez rapidement, et d'autant plus que m'on te connaît un bon rapport étroit avec mon Arcaïe, et très certainement depuis l'évasion, et l'étermination de l'intérieur, donc, et m'on n'a plus qu'il y a un monde dans la zone, et kazèk, kazèk, et délégué, ainsi, un monde qui est occupé des postes, et puis, un monde qui est dans le secteur privé des affaires là tout. Et, nous avons une relation étroite avec, surtout après l'évasion, qu'on a pensé qu'il y a été faite, et de la prison de l'Arcaïe, qu'on a pensé qu'il y a environ 172 prisonniers étaient évadés. Si nous avons pensé bien, c'était qu'on a pensé qu'il y a été samedi 22 octobre, en 2016. Donc, là, nous avons toujours mis des rapports, donc, rapidement, nous avons fait un pardon ici, d'autant plus que le lendemain, nous sommes supposés aller dans cette zone. Alors, nous avons dit, malheureusement, c'est par rapport avec les petits bijoux, que nous avons gagné sur la Côte des Arcadins, qu'à chaque fois que Jean de Seine, nous avons enregistré, il a un impact quand même sur l'économie. Alors, dis-nous, Réginal Delva, lorsque vous prenez une nouvelle là, ou un relais, pour chercher à ce qu'on est passé, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes joué dans le témoignage? Est-ce que vous êtes sentis que vous êtes parlé avec vous froidement ou bien avec émotion? Bon, vous êtes panique, et vous êtes sentis mêlé de panique, et dans l'autre côté, vous êtes un peu regrette de s'akriver en carrière. Et, Pablie, depuis quelques temps, il y a des réseaux qui a operé dans la zone, et vous êtes capable de dire dans la zone, que ça arrive. Donc, nous sommes préoccupés, c'est peut-être que nous sommes dans la longue salle de classe, et où nous avons des autres fêtes, les professeurs, même s'ils ne sont pas dans la classe, ou même s'ils ne sont pas dans la classe, ils ne sont pas déjà dans la tête, mais ils ne sont pas des autres fêtes. Dependamment de type des autres là, si c'est peut-être un type de des autres, mais ils ne sont pas des autres fêtes, mais ils ne sont pas des autres fêtes, vraiment. Donc, il y a des idées préconçues. Il y a des suspects au préalable. Tout à fait. C'est ça qu'il y a toujours... C'est même Mounio, qui toujours fait le même type de des autres. Ça ne peut pas dire que c'est eux dans la classe. Donc, il y a une enquête là. Bien content qu'il y a un plus haut niveau, il y a des délégués départementales de l'Ouest qui sont impliqués, qui parlent de ça. Il y a des présidents qui sont en note. Mais il y a des prudents quand même, par rapport avec Sakab Diyo, pour qu'il n'y ait pas demandé pour qu'il y ait un cas, et qu'il y ait un cas qui se fait couvrir ça. Mais pour nous ne pas babarer là, on pleure que sans que l'investigation pour qu'on menait, pour qu'on ait qui s'allait exactement. Évidemment, c'est excessivement grave. Même si c'est Woshkevo et ce cortège, un président, son symbole. Mouen, tu es préoccupé, et Wendel Fomjo, honnêtement, parce que les premières informations, qui te vins jouent mouen, tu es laisser mou comprenne que ou qui te gagnent trois, quand même gros autorités dans l'État, dans le même véhicule là. Mouen, vous voulez parler du président de la République, vous voulez parler du sédateur La Tortue, le président du Sénat, et le président de la Chambre des députés, M. Cholzer et Chancy. Oui, information que M. Chancy confirme pour nous mater. C'est ce que moi, dans ce premier temps, que mouen te gagnent comme information. Là, mouen te inquiet, mouen te quand même choqué, pour des raisons de sécurité uniquement. Donc, imaginez-vous, sans souhaiter, mouen te comptant pas de gérer, sans souhaiter, on va être arrivé. Mouen te Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501